Jean-Bendigui, faut vous le dire, est terrorisé à l'idée d'être à côté, non pas d'Isabelle Mergaux avec son masque, mais à côté de monsieur Rioux sans masque. Non, non, d'abord je déteste cet homme. Mais pourquoi ? C'est pas mon genre. Moi, les petits gros chauves, j'aime pas. Mais c'est là, on a l'impression que ça pourrait être votre fils. Mais quelle heure, tu le connais mon fils, il est très beau, mon fils. On a l'impression que c'est jeune et vieux, vous voyez ? Lui ? Mais quel cauchemar, mais quel cauchemar ! Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ! Mais quelle horreur ! Mais j'ai peur ! Vous savez Laurent que j'adore savoir un petit peu, j'étudie les émissions et j'adore savoir avec qui je suis. Et ben j'ai passé la nuit avec vous, je vous ai regardé dans Imogen, est-ce que vous vous rappelez d'Imogen ? On se rappelle de cette série, il y avait Dominique Lavalente, là il faut que je vous raconte un truc, j'ai regardé un épisode de dingue. Oh ta gueule ! Non ! Mais il était tellement bon les vacances ! Et il avait un rôle d'un gendarme dépassé par les événements à la rue, et il y a un moment donné, il faut que je vous raconte à la manière d'un match de foot. Alors là, à la fin du film, il y a une bombe qui va exploser, donc il voit 4 minutes ronde la bombe, vous pouvez aller sur YouTube vérifier, 4 minutes ronde, et ben encore, 4 minutes ronde il regarde la bombe, il sera défié 3 minutes, 2 minutes, et à un moment donné Dominique Lavalente arrive, et finalement arrive à 2 secondes de la fin à sauver la bombe. Mais vous étiez un mauvais gendarme quand même Jean ! Quel cauchemar ce film ! En plus, en plus, en plus je suis obligé de te voir de temps en temps, parce que j'ai pris un abonnement qui n'a jamais marché ! Je peux le dire, sur une télévision concurrente, où j'ai donné de l'argent, et on n'arrive jamais à avoir la fréquence pour voir le match ! Quelle télévision concurrente ? On est sur RTL ? Non mais un groupe concurrent ! On est sur RTL qui appartient à M6, chère Isabelle ! Laurent, j'ai vu Johan dans Fête Entrée L'Accusé ! Quelle affaire ? Le puceau égorgeur ! Et alors, donc vous êtes obligé de regarder Rio ? Donc il n'y a pas d'image, je regarde lui, et il y a une fille qui est à côté qui essaye de garder son sérieux, la malheureuse, qui essaye de raconter un peu le match, parce que lui, on ne sait pas où on est quand même ! Il fait des diversions absolument hallucinantes, il se fait rire tout seul, ce qui est quand même extraordinaire ! Et puis, comme il regarde sur un écran de contrôle qui est plus bas que lui, déjà qu'il n'est pas grand, on peut le dire, il y a une espèce de tête... Vous moquez pas des petits béquilles ! On ne voit plus qu'un bout de tête sur l'écran comme ça, qui regarde l'écran, qui dit OK, OK ! Isabelle Mergaud, vous allez relever ce masque tout de même ! Non ! Mais pourquoi non ? Il y a trop de monde ! Vous n'êtes pas contente que le public soit revenu ? Ah si, je suis vraiment heureuse qu'il soit là ! Ça se voit ! Mais pourquoi on n'a que des malades ? Ah, voilà ! Ok, mais alors arrête de rire loin de moi ! Isabelle, remets-le ! Ah oui, finalement, remettez-le ! Non mais cela dit, c'est pratique si on veut faire un lifting ! Ah oui ! C'est déjà fait chez Isabelle ! Jamais ! Oh jamais ! Oh jamais ! Alors pourquoi on t'appelle Charles-Élie Couture ? Non ! Rires 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 Rires